Salut tout le monde, ça y est, nous sommes de retour sur Thronebreaker pour explorer d'autres chemins et faire d'autres choix. Alors attention évidemment, cette vidéo contient des spoilers sur le jeu, bien évidemment l'histoire du jeu, les conséquences de certains choix, et sur mes choix, parce que j'ai fini évidemment l'histoire une première fois, avec des choix pour la plupart dont je suis très satisfait, et un choix en particulier que je regrette énormément. Bon, donc retour à l'épisode 75 de Thronebreaker, où là aussi nous étions pas très loin du château de Rive, on est contraint d'attaquer le château alors qu'on aurait pu l'assiéger, mais on sait qu'une immense armée Nilfgaardienne approche, et le seul moyen de la vaincre est de reprendre le château immédiatement à Arda Lepdeï. Bon, on verra ça dans les cinématiques, on va revoir tout ça tranquillement. Rénard va proposer un plan, Gascon va se porter volontaire pour l'exécuter tout comme Rénard, et il faut choisir qui on va envoyer aux missions au château de Rive pour ouvrir la voie à Meve et à ses soldats. Dans ma série, j'ai choisi d'envoyer Rénard, parce que je savais que Gascon pouvait mourir, en fait c'est parce que j'étais à moitié spoilé en fait que j'ai pris cette décision là, sinon, objectivement, j'aurais pas pris le risque d'envoyer Rénard, parce que je me suis dit, bon, si j'envoie Gascon, il meurt à coup sûr, si j'envoie Rénard, peut-être qu'il va survivre. Eh ben non, pas du tout, j'étais tellement dégoûté quand j'ai vu l'illustration de Rénard avec une lance dans la poitrine. Et franchement, d'un point de vue écriture, c'est tellement bien raconté, parce qu'on ressent tellement la peine et la rage de Meve. Le cri qui nous est décrit dans le récit, on l'entend pas, disons qu'on l'entend pas de façon auditive, mais j'étais tellement à fond dans l'histoire que moi je l'ai entendu, le cri de Meve. Et ça m'a... Ouf ! Je l'ai mal vécu, c'est le choix que je n'assume pas. En tout cas, le choix que j'ai le plus mal vécu. Bon, donc on va faire l'autre choix, on va envoyer Gascon au casse-pipe. Désolé Gascon, on a remonté le temps, on a emprunté les couloirs du temps, Pyrorus et Perra, tout ça, Meve a été voir un enchanteur, tout ça. Et donc on va voir ce que ça a pour conséquence pour la suite, parce qu'on va quand même évidemment aller jusqu'à la fin du jeu, avec des ellipses, rassurez-vous. Mais on va voir tout ça. Donc. Rénard est là, il est encore avec nous, il joue aux cartes avec Gascon. Ça c'est un truc qui est assez chouette, l'amitié entre Gascon et Rénard est vraiment super chouette. Parce que Rénard est quand même très sérieux, peut-être un peu trop sérieux. C'est quelqu'un de très bien bien sûr, qui a des valeurs, qui est quand même bienveillant, qui ne se prend pas, en tout cas qui ne joue pas les chefs simplement pour se sentir supérieur. Alors c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de devoir. Bien sûr, il travaille pour le royaume, pour les royaumes, pour sa reine, évidemment, pour diverses raisons. Sens de devoir et sentiment pour la reine en question. Réciproque d'ailleurs, mais aucun des deux ne le sait. Mev a été aveugle quand même. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait la fête à Angraines. Il y a eu une petite conversation entre Gascon et Rénard, en mode détente, où Gascon a dit « Allez, avouez-le, la reine, elle vous plaît, non ? » C'est vrai qu'elle est plutôt jolie, hein. Et puis, Rénard était très gênée. Mev a surpris la conversation quand même. Elle aurait pu se douter que... Peut-être qu'elle a pensé que Gascon voulait mettre Rénard mal à l'aise. Que c'était une simple boutade, en mode... C'est des garçons qui s'amusent à dire « Ah, dis donc, la fille, elle te plaît, hein ? Oh là là, oh, il est amoureux. » Peut-être qu'elle s'est dit ça, hein. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle était naïve, quoi. Elle a pas vu. Elle a pas vu. Oh, misère. Vous jouez à Gwent ? Excellent, ça, excellent. Je suis sûr qu'il joue à Gwent. Comment pourrait-il en être autrement ? Bon. Belle relation entre ces deux-là. Bon, Gascon me déçoit quand même. Quand il survit, il finit par revenir à sa vie de bandit, donc... C'est décevant pour Mev. Franchement, en tant qu'ami personnel de l'arène, t'aurais pu éviter de revenir à ton ancienne vie, quoi. M'a un peu déçu, ce Gascon. Mais bon. Finalement, mon intro tout à l'heure était bien meilleure. Intro que je n'ai pas gardée. Donc, enregistrement d'avant, j'ai construit un nouveau deck pour tenter de... Pour tenter de gagner la bataille avec une autre méthode que celle que j'ai employée. C'est vrai que le combo, si il avec Adeptes d'Aretouza, Renfort, et bien sûr, tous les Faucheurs Lériens, c'est... C'est très efficace. Pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vaincre Arda Lepdai. Mais on va tenter, hein, voilà. On va tenter de gagner la bataille avec une stratégie un petit peu différente. Donc, dans une manche, bien sûr, on va utiliser Willem avec les pièges écrasants. Donc, Willem qui va être évidemment très important, très précieux. Willem d'ailleurs qui se rattrape, qui se rachète, mais d'une façon magistrale, hein, lorsqu'on le récupère. Il regagne le respect des soldats. Bien évidemment, après, pendant la bataille du château de Rive, et même après, parce qu'il y aura d'autres batailles, et la guerre n'est pas tout à fait terminée, bien sûr. Et en plus, après, il devient le digne héritier spirituel de Mev. Il s'endurcit, il devient un soldat, un guerrier accompli, comme sa mère, et accepte des missions dangereuses, et devient, en fait, le nouveau bras droit de Mev, et gouverne même à ses côtés. Alors, très chouette fin pour Willem, il y en a trois, en fait. Et justement, si ce jeu a plein de fins différentes, c'est parce qu'en fait, chaque fin est composée de plein de petites conséquences qui peuvent varier indépendamment des autres. Pour certaines, en tout cas. Par exemple, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Vous avez le destin de Reynard, le destin de Gascon, le destin de Willem. La façon dont Mev est perçue par le Nilfgaard, la façon dont les non-humains vivent après la guerre, et si Mev gouverne toute seule ou avec quelqu'un. Donc, à chaque fois, il y a deux ou trois possibilités pour ces choses-là. Et donc, évidemment, tout ça fait qu'on a une vingtaine de combinaisons possibles, et donc on a une vingtaine de fins, on va dire, uniques. Mais après, techniquement, c'est une grosse fin composée de plein de petites fins. Alors, bien sûr, évidemment, en fonction de si tel ou tel personnage survit, certaines conséquences pour d'autres choses ne sont pas possibles. Évidemment, Mev toute seule, Mev qui gouverne... Mev... Enfin, Mev qui gouverne toute seule ou Mev qui gouverne avec quelqu'un. On en reparlera dans d'autres bonus, je pense, ou un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, très chouette, jeu Thronebreaker, qui, en ce moment, est en promo sur GOG Galaxy et sur Steam, à 9,99€. Alors, en plus, je me souviens, quand je l'ai précommandé, parce que oui, je l'ai précommandé, mais je l'ai fini un an et demi plus tard, donc après sa sortie, il coûtait 30 ou 40€, je ne sais plus. Excellent investissement, hein. Excellent investissement. Puisque j'ai plus de 100 heures de jeu en tout sur ce jeu, c'est absolument incroyable. 30 heures, ils disent, pour la campagne principale, mais il y a tellement de quêtes secondaires qu'en fait, c'est le double, en fait, pour finir une partie. En tout cas, au moins la première fois. Il faudrait que j'essaye de faire une partie où je ne fais que la quête principale, où je me moque absolument du reste. Je pense qu'il y a des conséquences absolument dramatiques, absolument terribles, et peut-être des choses que je n'ai pas encore découvertes, en farfouillant un petit peu sur YouTube, sur la chaîne de Lethalis, exclusivement pour l'instant. Ok, bon. On va y aller. Donc on va se refaire la bataille. Bonus dans le bonus. Évidemment, ce qui m'importe, ce sont les conséquences de l'autre choix. Envoyer Gascon en mission à la place de Rénard. Les plus proches conseillers de Maeve l'attendaient déjà dans l'attente de commandement. En quelques mots, la reine leur résuma l'entretien, en empêchant sa voix de trembler qu'au prix d'un grand effort. Une armée immense approche par l'ouest. En cas de bataille rangée, nous n'avons aucune chance. Bon sang ! Pourquoi ne m'attends pas prévenu ? Nos éclaireurs ont dû se faire capturer. Je ne vois que ça. Oui, c'était trop beau. Une route dégagée, sans encombre. Il faut fuir. Ça n'a rien d'héroïque, je l'admets. Mais c'est toujours mieux que de se faire piétiner. Facile à dire. Mais il y a un problème. Nous disposons surtout de fantassins. L'armée qui approche comprend quant à elle plusieurs régiments de cavalerie. Nous ne pouvons ni leur échapper, ni nous cacher. Que conseillez-vous ? Nous avons deux choix. Capituler. Il n'en est pas question. Ou prendre le château. Ce soir. Supposons un instant que ce soit possible. Dites-moi comment. Et quel en sera le prix. Devrons-nous escalader une montagne de cadavres de nos camarades pour atteindre le haut des remparts ? Je sais que nous sommes en guerre et que beaucoup de gens meurent. Mais ordonner à nos troupes de prendre cette citadelle, ce serait les condamner à une mort certaine. Les remparts de Rive sont imprenables, je suis d'accord. Mais il y a plusieurs façons de prendre un fort, y compris celui-ci. J'aime bien la tournure que prend cette conversation. Je connais cette citadelle mieux que personne. Je connais son point faible potentiel. Le débarcadère. Une minute. Cette jetée étroite entre les deux tourelles ? Celle où les pêcheurs débarquent ? Celle la même. Vous devez vous rappeler, Majesté, qu'au bout de cette jetée, se trouve une porte étroite menant directement dans la forteresse. Un petit détachement pourrait approcher discrètement, se débarrasser des sentinelles et entrer. Et ensuite ? Il devrait traverser le fort pour atteindre le treuil dans le corps de garde et ouvrir la porte au reste des troupes. C'est... C'est du suicide. Peut-être. Cependant, nous n'avons pas d'autre choix. Et c'est à moi de choisir qui est envoyé là-bas. Sûrement à la mort. Inutile de choisir quelqu'un. Je suis volontaire et j'emmènerai seulement ceux qui sont prêts à en faire autant. Ce plan est absurde. Vous en avez un meilleur, peut-être ? Bien sûr. C'est moi qui irai. Comment ça ? Je n'ai... Soyez réaliste, Rénard. Vous ne seriez pas vous faufiler devant un cadavre. Vous êtes discret comme un tambour dans cette armure. Qui plus est, vous êtes le bras droit de Mev. Elle aura besoin de vous à ses côtés quand le combat commencera. Cet héroïsme. De la part des deux hommes, bien sûr. Et bien sûr, Rénard. Rénard. Tout de suite, il propose un plan et une mission suicide. Et en vrai meneur qu'il est, se propose directement. Quel homme, quel homme. Et Gascon, pareil. Bandit, mais avec un honneur. Le meilleur bandit que je connaisse. Et bien cette fois-ci, Gascon ira. Avant tout, Rénard, je vous suis reconnaissante. Beau travail, mon ami. Merci, Majesté. Mais pour tout dire, je vous ai effectivement entendu venir jusqu'à la tente, depuis l'autre bout du camp. Certes, vous connaissez le château de Rive mieux que personne, mais l'assaut doit se faire en silence. Gascon mènera le groupe. Entendu, Majesté. Merci, Mev. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Vous ne me décevrez pas, j'en suis sûre. Que les dieux vous guident. Et je vous en prie, faites tout pour revenir en vie. Gascon choisit personnellement ses hommes, en privilégiant les plus habiles avec une dague. Dans le noir, ils se glissèrent sans bruit vers le château, dont la lumière des lanternes perçait péniblement la brume nocturne. Mev regardait anxieusement les bateaux s'éloigner, son cœur battant la chamade. Tout dépendait de cette mission. Le destin de ses royaumes, peut-être même de tout le nord, la vie de ses soldats et la sienne. À présent, elle ne pouvait plus qu'attendre. Bonne chance. Murmura-t-elle en regardant les remparts de la forteresse drapée des ténèbres qui semblaient avoir tout englouti. Ouais, mais cette fois, on garde Rénard à côté de nous. Et bon, bien sûr, Gascon est devenu un ami avec le temps. Il a tellement fait pour nous. C'est normal que Mev soit aussi inquiète pour lui. Ouh ! La tâche était simple. Se faufiler dans le château, vaincre les gardes défendant le treuil, se barricader dans la tour et ouvrir les portes à l'armée lyrienne. Et après, personne ne parla de ce qui se passerait ensuite. C'était inutile. Bon, même, règle que pour l'épisode 75. Ah, cette musique. Cette musique. Ok. Bon, énigme très facile à finir. Même quand il sort d'une bourse moisie, l'or n'a pas d'odeur. Alors, il faut bien que je me souvienne quand même. Oh, c'est pas la même énigme. C'est pas du tout la même énigme. Ha ha, c'est pas la même. Ok, sympa ça. Donc, avec les saboteurs des chiens, je peux tuer un guetteur. Bon, les guetteurs se déplacent de gauche à droite, donc évidemment, le mieux, c'est de jouer Gaspon le plus à gauche possible. Ok. Et donc, toi, c'est uniquement quand j'utilise ma capacité qu'il se déplace. Ok. Super. Ha ha. Il est formidable. Même s'il me déçoit à la fin, il est formidable. Non, franchement, c'est pas sympa ce que tu fais à Neve, mec. Pour la fin. Bon, après, de toute façon... Ouais, bon, de toute façon, on va finir par se faire un peu repérer. Oh, attendez. est-ce que je peux faire les choses bien sans me faire repérer, ce serait formidable. Mais oui, ce serait formidable. Ah oui, mais non. Attendez. Attendez, attendez. Je suis en train de réfléchir. Parce que si je le détruis et que je vais là, lui va revenir... Non, il y aura une case de différence, c'est bon. Ok. Voilà, on va tenter la méthode propre sans se faire repérer une seule fois. Et on n'est pas repérés. Yeah. Parfait. Ah, d'accord, la tour est là, en fait. Oups. Raté. Non, mais c'est pas... Non, mais... Je pensais que... Oui, c'est bon quand même. En fait, je pensais que si j'étais collé à la tour, même en dessous, ça marchait. Non, il faut se trouver à droite ou à gauche. Oui, comme pour les gardes, c'est normal. Bon, de toute façon, qu'on se fasse repérer ou pas, ça n'a aucune conséquence sur l'histoire. Ce qui compte, c'est qu'on gagne pour justement avancer dans l'histoire. Les Lyriens se préparèrent au combat dans un silence absolu. Dans le noir, seulement éclairé par la pâle lueur de la lune. Maeve était agitée. Elle marchait nerveusement comme un lion en cage en attendant le signal convenu. Bon sang, ça leur prend trop de temps. Beaucoup trop de temps. Finalement, la faible lueur d'une torche apparut en haut des immenses remparts. Elle disparut, puis brilla à nouveau et cela se répéta. Maeve bondit en l'air en étouffant à peine un cri de pure joie. Ils ont réussi. Ça a marché. Philem, c'est l'heure. Faites sonner les corps. À l'attaque ! Quelques instants plus tard, les lyriens surgirent par centaines d'entre les arbres. Pour la lueur de vie ! Les défenseurs nils gardiens chargèrent leurs catapultes et leurs balistes. Ils le firent sans se presser, convaincus que les remparts du château restaient infranchissables. Puis, ils entendirent le cliquetis et le grincement de chênes et le bruit leur fit froid dans le dos. Sidérés, ils virent la porte principale se soulever tandis que les assaillants se ruaient vers eux. Le général Hebdahi envoya immédiatement une unité d'élite reprendre le treuil. Cependant, il comprit que c'était vain et que tout était perdu quand il vit Maeve entrer à cheval dans la cour du château. Maeve avait commencé la journée avec une réputation de grande guerrière. À la fin de la nuit, cependant, elle était devenue une légende. son bouclier arrêta les coups puissants les uns après les autres tandis que sa lame trouvait la faille dans l'armure noire de ses ennemis. Au début, les Nilfgaardiens cherchèrent la reine au milieu de la cohue espérant devenir de grands héros. Rapidement, elle devint leur principal fléau et ils se mirent à fuir devant sa lame qui annonçait leur mort. Rathreuth ! Rathreuth ! D'où venait cette énergie extraordinaire qui animait Maeve ? Naturellement, elle voulait libérer son château et son royaume, chasser les envahisseurs, vaincre l'arrogant général Hebdaï. Mais à ce moment-là, elle désirait plus que tout se frayer un chemin jusqu'au corps de garde pour venir en aide au groupe de Gascon. Suivez-moi ! En avant ! Allez ! Lorsqu'elle franchit la porte de la tour, le silence fit comprendre à Maeve qu'elle arrivait trop tard. Les hommes de Gascon gisaient dans leur propre sang. Tandis que Gascon était affalé sur la manivelle du treuil, trois flèches plantées dans sa poitrine se soulevaient et descendaient au rythme de sa respiration saccadée. Maeve arracha sa cape et la pressa contre lui, cherchant désespérément à arrêter l'hémorragie. Les secours arrivent. Ne vous avisez pas de mourir. Vous savez... Anna, Gascon. Un léger sourire sur les lèvres. J'ai toujours pris plaisir à faire ce qui pouvait vous ennuyer. Les médecins se trouvaient dans l'escalier du corps de garde à quelques pas quand ils entendirent un long cri déchirant. Ils pénétrèrent dans la pièce et découvrirent la reine agenouillée, frappant des poings sur le mur, les yeux baignés de larmes. Gascon était étendu près d'elle, immobile, le corps recouvert de sa cape. La reine se releva, les poings serrés, les épaules raides, les articulations des doigts blanches. Son visage ne laissait transparaître ni chagrin, ni désespoir. Rien que de la rage, ardente comme une forge, incommensurable. Ce n'est pas le moment de pleurer. Siffla Mev en s'efforçant de garder son calme. L'heure est à la guerre, au massacre, à la vengeance. En remportant la victoire aujourd'hui, nous récupérerons nos foyers, nous retrouverons les nôtres, et nous pourrons enfin ranger nos lames. Cependant, tant que notre victoire ne sera pas acquise, ces lames devront boire avidement le sang des Nilfgaardiens ! Les Lyriens étaient tabous, et on aurait pu les croire sur le point de flancher. Après tout, ils avaient suivi Mev sur des milliers de kilomètres, par-delà des piques enneigées, à travers des marais inhospitaliers. Ils avaient combattu, survécu à d'innombrables batailles à ses côtés. Mais, même s'ils avaient maintenant l'air épuisés, elles savaient qu'ils la suivraient à travers les flammes. Majesté, les impériaux, ils se sont retranchés dans le donjon. On a tenté de créer une brèche dans le mur, mais en vain. Mev Opina fit tournoyer son épée, puis bondit sur une monture. Ses yeux n'exprimaient que détermination à l'état brut. Alors, nous allons essayer encore. ce discours de Mev. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça se présente à peu près pareil, en fait. Mev réagit pareil. Tellement héroïque. Elle a envoyé un groupe devant. Première chose qu'elle veut faire, c'est absolument venir les sauver. Pouah. Cette bataille. Eh oui, le pouvoir de l'amitié, mes amis. Le pouvoir de l'amitié. Et Gascon. Farceur jusqu'au bout. Quelle légende, lui aussi. Ha. Oula, la musique est bien forte, là, quand même. Le flamboiement des... Là. L'émotion. Le flamboiement des torches et des bâtiments en feu illuminaient les murs du donjon. Malgré l'obscurité de la nuit, Mev discernait sans peine les visages terrifiés des défenseurs Nilfgardiens. La reine essuie les larmes sur ses joues noircis par les cendres et tira son épée. Il était enfin temps de chasser les Nilfgardiens définitivement. Et on la refait cette bataille des enfers. Terrible. Terrible. Oh, ça c'est... Ah, je suis fou. On va prendre des risques inconsidérés. T'as mangé quoi ? Le blizzard. Mais non, mais moi je voulais... Pas drôle, culotte. Franchement, pas drôle. Ah ouais. Pfff. Ah, le talisman, quoi. Youpi, youpla. Magnifique. Oh ! Ah, mais oui, mais... La brigade impera. C'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi. Il y a une limite en plus. Si je tue 11 unités, il n'y en a que 10 qui sont remplacées quand même. Je ne pense pas que ce soit une bonne technique parce qu'on est en train d'user toutes nos cartes. Après, franchement, tout ce qu'il nous faut c'est de récupérer un piège écrasant, un vilet, mais c'est bon. Moi je dis qu'on peut encore gagner. On a perdu. On recommence, on recommence. Je suis sûr que ça peut passer. Ouais, non. Tuer les ennemis c'est peut-être pas une très bonne idée. Non, mais franchement il a un jeu pété. Franchement, le mec. Est-ce qu'on n'essaierait pas de détruire absolument tout le monde ? Parce que il invoque des unités certes, mais il est limité à 10 invocations par tour. Là on a vraiment une puissance de feu colossale. Je vais dire ce que je peux faire avec ce sujet. 10 tout ce qui me donne. Oui, je m'en porte. Ah, pardon, 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 je me le fais. Parce que j'ai pas de toute façon. Il faut que je joue tous les cartes. On a en marche. Et on peut même. Oh là là, attendez, c'est un truc familial. On manque des gars de neuf. Mais non, faut que j'ai toutes les capacités de bannis, ça va. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Bon, ouais, non, ça ne marche rien. Ça marche rien. Tant pis, tant pis tout le monde. On ne va pas tout se dire. On ne va pas tout se dire. C'est absolument familial. Ok, c'est parti. On fait casser. On repartit. Yeah. Donc, même, 4 points de guerre désormais. On fait détruire, on peut tuer, il n'y a pas trop bien. Ah, par contre, la sauture sur le tout. Et on a retrait éternelement. On est en train de briser. C'est ça, il n'y a pas de guerre, ouais. C'est stupide. C'est bon, c'est bon. Bam. On reste 5 désormais. Voilà. Et là, ça ne revient plus. Alors là, c'est la fête. Donc, toi, c'est bon. C'est tellement stupide. Il faut que je prépare le 6 déjà, en fait. Donc, le 5 meurt grâce à Mev. Oups. Dommage. Ça va quand même passer, je pense. Donc, le 6, c'est bon. Désolé. J'ai perdu des points, en plus, à cause de ça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bon, vas-y. Bon, en fait, bah, en fait, pour chaque carte qu'il récupère, ça fait un tour qu'il va jouer. Donc, en fait, rien qu'avec... Rien qu'avec sa capacité, il a 80 points garantis. Donc, c'est perdu. C'est débile. C'est débile. C'est tellement débile. Faudrait trouver un moyen de contrer la capacité. Parce que ça, c'est beaucoup trop fort. Bon, et en tout cas, j'ai quand même prouvé qu'on pouvait inonder le champ de bataille de projectiles de baliste. Et ainsi, tuer tout le monde et les empêcher de revenir. Voilà. C'est pas du tout pété. En 4 cartes, c'est plié. Alors, toi, tu t'embêtes à faire des combos sympas. Bon. Ah, quel bonheur. Non, cette bataille, elle est quand même ratée aussi. Bon, tu te dépasses. Tu te dépasses, ça, c'est sûr. Mais, oh, bon sang, qu'est-ce que c'est casse-pied, quoi. Qu'est-ce que c'est casse-pied. Oula, le jeu était... Le jeu était cassé. Le jeu était tout cassé. Donc, il faut absolument trouver un moyen de mettre des unités ultra-fortes dans le jeu. Qu'est-ce qui me permet de renforcer des unités, déjà ? Il y a un truc qui me permet de renforcer des unités. C'est... Mince. C'est... C'est quelle carte ? C'est quelle babiole ? Renforcer une unité de 10 points. Mince. Renforcer. C'est longuant, voilà. Soignez un allié et renforcez-le de 10 points. Alors déjà, première chose. Hé 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 hé. Hé 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 hé. Le talisman est pas mal, hein. Bon, bouclier... Non, bouclier, non. Ah, quoique... Si ça va, c'est pas trop inutile. Mais ça quand même, ça, voilà. Désolé, désolé. Donc forgeron. Ok. Alors quelle autre babiole pourrait être fort pratique ? Quelles sont les unités qui de base sont les plus fortes ? Cavalerie lyrienne. Mais il y a le truc de la loyauté aussi. Donc ils ont 10 points de force de base. Ça m'embête que la loyauté soit invoquée une copie depuis le jeu. Après ça c'est assez fort n'empêche. Ça contre à peu près. Ça contre à peu près ce que nous fait Ardal. Donc finalement je pense que le coût des dégâts c'est pas bon. La stratégie avec Willem fonctionne très bien, on va la garder telle qu'elle est. Du coup les balistes, c'est bête Renard, mais je pense pas qu'on ait de la place pour toi dans ce deck. Mais en fait si j'avais pas Willem, oh mais ce serait, ce serait horrible en fait. Je sais pas comment je ferais pour être honnête. J'en ai aucune idée. Absolument aucune. Oh je sais. Oui, la solution était sous mes yeux depuis le début. Bon déjà, ce qui est évident, c'est que Forgeron, pour faire le doublon gant sur un membre de la cavalerie lyrienne, ça a l'air d'être une bonne idée. Donc cavalerie lyrienne, voilà. Gabor pour la triple babiole, est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais en prendre le talisman. Oui, ça affine le deck en plus. Donc il me faut plein d'adeptes. Je vais faire plein, parce qu'en plus elle améliore toutes les copies de deux points. Enfin, elles améliore toutes les copies de deux points. Si de base on est à 10, et qu'on joue deux adeptes, les copies de base vont être à 14. Après les plus récentes vont être un petit peu moins fortes, c'est normal. Mais déjà c'est pas mal. Déjà on est très très bien avec ça. Et il faudrait utiliser du coup la capacité de mev le plus tard possible, maintenant que j'y pense. Donc qu'est-ce qui pourrait être intéressant finalement ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ça du coup ? Épée à deux mains ? Maillet peut-être. Déplacer une carte de votre jeu sur le dessus, pourquoi pas. Ou épée longue de rive. Ah oui, j'en aurais besoin parce que... Si je veux un membre de la cavalerie lyrienne hyper fort dans le jeu par exemple, en le renforçant. Je vais le jouer. Je vais jouer Ongan, puis j'ai Forgeron pour refaire l'Ongan sur ce même membre de la cavalerie lyrienne. Je vais ensuite utiliser la capacité de mev pour le renvoyer dans le jeu. Et jouer deux cartes. Le problème c'est que ça va me sortir effectivement une autre carte de la cavalerie lyrienne. Mais je ne vais pas l'utiliser très souvent à la capacité de mev, très franchement. Après cette carte est tellement jolie. Ok, épée d'engraine. Vendu. Vendu. Tiens, je serais très curieux de voir quelles sont les techniques que les gens ont utilisées pour vaincre Ardal. Parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Pour l'instant j'en ai trouvé qu'une. Mais renfort me semble être une carte essentielle pour le faire. Sinon c'est trop galère. Mais après effectivement, le fait que Ardal ait 10 points par tour avec sa capacité ultra craquée, c'est hyper chaud. Donc il faut absolument contrer ça. Donc il faut éviter au maximum les unités avec des forces faibles. Mais le truc c'est qu'il faut monter au-dessus de 12 en fait. Pour avoir au moins une chance de contrer tout ça. Donc les balistes, peut-être pas. Donc Renard, je ne sais pas avec quoi je vais l'utiliser en fait. Renard, j'en ai pas la moindre idée. C'est bête hein. C'est super bête quoi. Mais je veux l'utiliser moi pourtant. Il a une capacité précieuse. Ah oui je sais. Si si pardon. Je sais. Je sais. Donc on va retirer les balistes. Et je vais prendre... Les portes boucliers de ma hacam. Et il me faudrait deux alchimistes aussi. J'ai besoin d'un maximum d'adeptes. Pour faire un maximum de cavalerie. Donc là, à ce niveau là, j'ai pas le choix. Donc je vais peut-être jouer avec un petit peu plus de 25 cartes finalement. Après, portes boucliers de ma hacam. Je peux les laisser à 7. J'imagine. Je pense que je peux les laisser à 7. Je pense que dans tous les cas, je trouverai de la valeur aux portes boucliers de ma hacam. Après. Oui, après je peux les affaiblir avec Gabor en fait. Ça va être compliqué. Oh, ouais non. Je peux pas les affaiblir avec Sihil. Sinon ça va invoquer des... Ça va invoquer la cavalerie. Donc les portes boucliers peuvent faire mal. Ah ouais, mais Reynard... Reynard, il aime bien qu'on utilise la loyauté. Sauf qu'on avait dit que ça n'avait pas nous arrangé justement à cause de la cavalerie. Et d'ailleurs justement, renfort... Renfort va pas spécialement nous intéresser. C'est bête qu'on puisse pas cibler les adeptes avec les renforts. Ce serait tellement génial. Parce que là au bout du compte, renfort... Renfort c'est pas si terrible. Je veux toutes les copies d'une unité mais on veut pas que ce soit la cavalerie lyrienne. Justement non. Surtout pas. Donc renfort, non. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer ? 100 peut-être. 100 pour vider le jeu. Parce qu'on joue deux cartes mais on en défausse trois. Donc pour la dernière manche notamment, on peut s'assurer qu'il ne reste que des membres de la cavalerie lyrienne dans le deck. En tout cas, en très grande majorité. Pourquoi pas ? Elle est vendue. C'est où ? Et c'était quoi déjà ? 100. C'est tellement stupide. Et du coup, Renard, on va quand même le garder. Après, ouais, ça aurait été bien de jouer les deux portes boucliers. Si j'en ai un, je peux sortir le deuxième avec les renforts. Parce qu'il faudrait que j'ai les deux portes boucliers avec Renard. En fait, là, c'est un trio qu'on ne peut pas briser. Un petit peu comme Renard, Maeve et Gascon. Enfin, on peut le briser mais il ne faut pas. C'est ça le truc. L'univers se porte mieux quand ce trio n'est pas brisé. Et Gabor ? Est-ce que Gabor, c'est chouette ? Là, du coup, Gabor, pour... Du coup, il y a plein de choses qui échappent à mon contrôle. Si je joue trois babioles d'un seul coup. Gabor peut me permettre de trouver une babiole que je n'ai pas trouvée, justement. S'il me reste des babioles... Ouais, si, on va le garder. Peut-être pas forcément pour jouer trois babioles. Peut-être un peu moins. Deux, voire une. Sachant que les babioles, de base... C'est vrai que de base, on les a dans ma main, les babioles. Donc je peux contrôler quelles babioles j'ai en premier. Donc Longan, par exemple, je pourrais le garder systématiquement dans... Dans... Dans ma main. Et renvoyer les trois autres. Parce qu'en plus, Gabor, il faudrait le jouer assez vite pour affiner le deck. Par la suite. Pour pouvoir piocher des unités. Et contrôler un petit peu ce qu'on garde dans la main et ce qu'on garde dans le jeu. Ok. Bon, écoutez. Il faut faire une ellipse parce que là, c'est l'heure de manger pour moi. Une heure d'enregistrement pour un bonus. On tente, Gabor ? On tente, Gabor. C'est comme si c'était fait. Triple babioles. Ah oui, en plus, il va y avoir le sang. Oh, 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 oh. Euh. Euh. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Dans quel ordre on va faire ça ? Parce qu'on va aller jouer toutes les trois ces babioles-là. Oh, oh. Alors, ça, c'est le combo. L'un des combos les plus absurdes que j'ai jamais fait. Alors, on sait que le talisman peut détruire la plus forte unité. Il peut également détruire un allié. Allez, sang, puis blizzard, puis babioles. Enfin, plus talisman d'os, pardon. Ça n'a absolument aucun sens. Aïe, par contre, ça va défausser Vilem. Aïe, mince. A joué en dernier recours, le sang, finalement. Oups. Mais du coup, je vais en sortir deux du jeu. C'est horrible comme façon de jouer, ça. Oh, quelle horreur. Non, c'était une idée horrible. Ah ah, zut. Bon, et ça. Infligé 10 points de dégâts à une unité. Si elle survit, elle me l'aurait de 25 points. Oui, toi, t'as de l'armure. C'est parfait, en plus. Mais non, je m'en doutais. Oh non, mais au secours. Quoi, c'est tout ? Oh non, mais c'est décevant. Moi, j'ai envie de dire, il faut rejouer Blizzard. Blizzard est autre chose, peut-être. Eh ben, vous savez quoi ? Allons-y. Attention. Donc, on a Vent du Nord. Ok. Ouais, non, c'est pas terrible. Et la mousse dorée. Oh mince. Mousse dorée, c'est pas tous les ennemis. C'est seulement une rangée. La carte est mal décrite. Oh misère. Fallait que je les joue tous sur la même ligne. Non, puis si à chaque fois tu retires des cartes, je vais pas m'en sortir. Bon, on a contre... On connaît le moyen pour contrer Ardal. En tout cas, sa capacité spéciale. Ou en tout cas, une partie de sa capacité spéciale. La partie active. La partie passive. Le coup des unités qui reviennent. Ça, c'est chaud. C'est tellement chaud. Pitié Gabor, ne... Je tuerai pour une chose. Ne ruine pas tout, je t'en supplie. Alors, Blizzard. Avec incinération, super. On brûle Rénard. Merci beaucoup. Est-ce que je peux... Non, je peux même pas le jouer au cimetière. Je suis obligé de jouer la carte. Génial. Merci beaucoup. Et voilà, encore une fois. Non mais c'est... Là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Non mais quelle horreur. Mais non. Tiens, je n'ai joué aucune babiole pour l'instant. On pourrait peut-être changer ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais j'ai très très peur. C'est ça le truc. Allez, Blizzard. Oh non. Blizzard qui me sort 100 et faux florins. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il va me dégager 5 cavaliers d'un coup. Mais non mais quelle horreur. Mais non mais c'est horrible. Donc je vais renvoyer. Peu importe. Peu importe lequel je renvoie. Alors attendez, je ne me souviens plus. Non, toi, ils vont revenir à leur force de base. De toute façon, le forgeron, il faut que je le rejoue. Je n'ai pas le choix. Donc je vais renvoyer le plus faible dans le jeu. Parce que je crois que sa force se réinitialise. Ouais, peu importe. Je crois que ça revient au même. Mince, j'aurais dû utiliser... Ah non, il fallait jouer. Il fallait que je l'utilise avant de jouer Reynard. Mince. Ah, quel idiot. Ah, je me suis raté. Non. Ah, l'erreur. Ah, l'erreur. Ça va peut-être me coûter la partie, ça. Bon, si mes calculs sont bons, je n'ai plus qu'un cavalier. Ah, mince. Ah, les talismans. Fait des miracles. Ouais, c'est bon. Ça devrait passer. Ah, j'ai fait une grosse erreur, là, quand même. Très, très grosse erreur. J'ai très mal séquencé mon histoire, là. Non. Ah non, je voulais annuler. Oh, l'erreur. Là, c'est une erreur de clic. Bon, est-ce que ça passe, quand même ? Oh, quel casse-tête. Il génère beaucoup de points, mais sa capacité ne lui rapportera rien. Oh, la vache. Bon, j'ai commis quelques erreurs, je vais vraiment optimiser tout ça. Oh, 28. Oh, mais oui, mais c'est à cause de... Oh, la vache. Non, c'est le... C'est le showstrap qui est dans le jeu. Et du coup, sa capacité est automatiquement active. Mince. Moi, du coup, ça compte pour zéro. Mais ça, c'est parce que j'ai eu un sang qui n'était pas voulu. Avec le blizzard. Oh, la vache. Avec le scorpion lourd qui fait des dégâts colossaux. Oh, la vache. Non, mais c'est tellement craqué. Oh, ça ne va pas suffire alors qu'on a bien joué. Ah, je suis dégoûté. C'est un cas très curieux. Ah, je suis dégoûté. Bon. Il ne faut rien laisser au hasard. Il commence à se faire tard. En plus, il est 10h du soir. En général, je n'enregistre pas aussi tard. Il ne faut rien laisser au hasard. Donc, le talisman et le blizzard, non. C'est le blizzard qui m'a encore mis dedans. Longan, on a vu que c'était utile. Et que jouer une adepte pour multiplier un nain, ce n'était pas si stupide. Les nains, si on les a tous sur le champ de bataille à la fin, c'est bien. Du coup, la question de renfort se pose. Est-ce que je joue quand même renfort ? Parce que vu qu'on va créer plein de... Plein de cavaliers. On va perdre un petit peu nos nains. Je pense qu'il faut que je réserve une ou deux adeptes aux nains. C'est ça, le truc. Parce que les adeptes... J'ai besoin que de trois adeptes, en fin de compte, pour faire de bons cavaliers. Après, les cavaliers les plus récents vont être moins forts. Je pense quand même que renfort, c'est bien. Je pense effectivement que renfort, c'est très bien. Donc, je vais le reprendre, renfort. Non, surtout pas ordre de marche, renfort. J'ai déjà confondu les deux. Après, on peut essayer, effectivement, d'améliorer tout le monde. Genre, je mets tous les nains sur la même ligne. Et je peux jouer double mousse dorée. Ou alors... J'utilise quelque chose qui peut me permettre de voler une unité ennemie. Après, on a bien sûr la muselière qui permet de voler une unité bronze, je veux dire. Ce sera utile sur... Les mecs qui rendent tout le monde invincible. Parce qu'ils sont tenaces. Le scorpion lourd, par contre. Je ne peux pas jouer compression parce qu'ils me font des dégâts tout le temps. Cela dit, c'est qu'avec le scorpion lourd qu'ils me font ça. Donc, si jamais je joue compression, peut-être que ça peut passer. Compression, ça peut peut-être passer à ce moment-là. Ou alors, je... J'opte pour un truc très agressif. J'ai le corps. Oui, mais attendez. Corps. Allez, j'avais parlé d'un mousse doré. Enfin, de la bière de Mahakam. Qui s'appelle mousse doré dans le multijoueur. Bah écoutez, bon body merithium. Ouais, c'est bien, bon body merithium. Excellente carte, ça, bon body merithium. Bon, on va voir ça. Combinaison de... Alors du coup, culotte. Ouais, culotte, tu permets d'affiner le deck. Et t'as une ténacité permanente. Ok. Cette histoire avec les nains, peut-être que je vais jouer ça dès la première manche. Et je vais garder Vilaine pour la dernière. Pour voler justement le scorpion lourd. On va tenter ça. En tout cas, maintenant, plus de place au hasard. Et ça ne va pas passer. Ça passe toujours pas. Bon, au moins on a tenu jusqu'à l'avant-dernière carte. Je vais faire une dernière tentative en mode relax. En mode speed, allez. M'en fiche. Là, je fonce. Je ne réfléchis plus. Je ne réfléchis plus. Là, j'ai envie de dire, on va bourrer tout simplement. On va bourrer. Il faut absolument que je gagne une manche par contre. Alors, bon, bon émérition, c'est bien pour la première manche. Ok. Donc tout ça, ça va être bon. C'est la fin, Étaï. ouais ouais c'est bon on s'en fiche bon là ça va être mode osef je vais je vais balancer des cartes et on va voir ce que ça va donner je doute de rembourser un jour les emprunts pour cette école j'en ai marre j'en ai royalement marre c'est la bourdie merithium qui va faire le boulot pour la première manche vilaine pour la dernière comme vous voudrez madame oh je m'en fiche je vais je mettre toutes les adeptes sur les sur la cavalerie lyrienne les portes bouclier de ma cam on s'en fiche dans le pire des cas je joue des cavaliers s'il y a besoin il va passer juste après même la bombe au dimerithium ça n'a pas l'air si terrible que ça on a quand même beaucoup de retard on verra bien on verra bien bonboni merithium tant pis il suffit j'en ai assez entendu tu es là alors comment est ce qu'on va se dépatouiller on a 82 points de retard très bien alors 12 plus 8 ça fait 20 84 28 donc ça c'est pour les lignes du haut 28 38 48 ok on récupère 48 points avec la bombe au dimerithium ce qui est quand même pas assez c'est quand même vachement chaud comment je me dépatouille de ça mais je peux pas jouer renfort sur les sur les cavaliers ça n'a aucun sens le but est quand même de bloquer la capacité active d'ardal quelle casse-tête quelle casse-tête je dois jouer 100 pour jouer deux cartes c'est ça j'aurais dû jouer vilaine d'abord parce que j'espérais trouver le piège écrasant justement quoique non vilaine je le veux pour la fin là je sais pas ce que je fais je n'ai aucune idée de ce que je fais gabor pour les points tout simplement donc on va avoir gabor pour les points et la dernière adepte m'en fiche piège écrasant ça va être dur à trouver quand même comme vous voudrez madame allez on a plein de cavaliers super forts t'es sûr de pas le regretter toi pour les points tout simplement la bombe au dimerithium devrait pas suffire je vais jouer un cavalier pour être sûr je peux descendre jusqu'à quatre comme je l'ai dit voilà effectivement j'ai bien piffé quand même bon la bonne nouvelle est qu'on a plein de cavaliers super forts on reverra dans le jeu quand ce sera nécessaire j'ai encore j'ai encore un forgeron dans le jeu et je dois avoir ah non il y en a un là déjà quoi ? ah oui avec le sang donc j'ai mon deuxième forgeron donc ça c'est bon j'ai un porte-bouclier de ma cam je pourrais sortir le deuxième avec le forgeron l'irien ok par contre il faut que je récupère le piège écrasant piège écrasant piège écrasant qui est perdu au milieu de beaucoup de cavaliers quand même pas tip top 20 je pense que ça devrait suffire mais bon 21 c'est bien j'ai j'ai vilaine mais j'ai pas le piège écrasant je pourrais utiliser le forgeron ce qui est bien en plus c'est que j'ai les j'ai les deux portes-bouclier de ma cam ça c'est génial je pourrais piffer avec le sang ça à la rigueur ça peut être pas mal en attendant je peux bien jouer des cartes tout va bien allez portes-bouclier qui serviront a fait bien les ennemis ça fait officiellement une ordi ce que j'enregistre aujourd'hui sur Thornbreaker j'en baffe comme jamais mais je continue ça montre à quel point j'aime le jeu quand même mais cette bataille cette dernière bataille est affreuse elle est atroce ok alors du coup les renforts bah ça sert à rien les renforts vous voulez que je vous dise les renforts ça sert à rien les renforts ça sert à rien allez moi je suis comme ça moi je suis comme ça moi je suis super fort tu vois je suis confiant alors qui est-ce que je vais renvoyer dans le deck bon pour l'instant c'est bien ce qu'il fait avec ces unités ça c'est moins bien mais le scorpion lourd est tellement infect est-ce que ça vaudrait pas le coup est-ce que ça vaudrait pas le coup avec le forgeron de piffer le sang pour avoir le piège écrasant ah non bon bon dimeritum ça marchera pas non bon bon dimeritum ça marchera pas attendez si bon bon dimeritum attendez ah mais non mais j'ai que le ah mince j'ai qu'un forgeron sous la main ah c'est là que c'est dommage parce que le scorpion lourd fait tellement de dégâts je suis en train de me demander si c'est pas mieux de le voler seulement lui mais tout ça ça représente tellement de points 54 points en fait non le scorpion lourd rapporte beaucoup de points mais beaucoup moins que si je volais des unités en face c'est un enfer ce truc c'est un enfer j'attends le plus possible pour piquer les unités d'en face bon je vais avoir plein de cavaliers aussi sur mon champ de bataille ça va être chouette ça va être génial bon je pense déjà que je vais piquer les unités d'en face je vais mettre je vais mettre Wilhelm là pour qu'il prenne des points ça pour être honnête ça m'arrange beaucoup ça m'arrange mais tu peux pas savoir à quel point bon je sais que je vais piquer les unités qui sont parfois savoir choisir la voie de la soumission vas-y Wilhelm améliore-toi bon garçon seulement à 16 c'est vrai que du coup ça je regarde plus j'ai arrêté de suivre alors par contre si je trouve pas c'est un enfer si je trouve pas le piège écrasant avec le sang c'est fichu sa majesté c'est ce qu'elle fait sa majesté c'est ce qu'elle fait ouais mais je suis pas sûr que ça va marcher 5 chances sur 12 de trouver de trouver la carte que l'on veut bien sûr comme vous voudrez mais d'abord 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 on va affaiblir un petit peu certains ennemis là c'est la dernière carte que je joue en plus là ça m'arrange parce que lui je vais pouvoir le voler espérons le allez la chance va-t-elle me sourire oh oui oui alors faut jouer deux cartes et les autres vont être défossés bah autant jouer celle-là ok et du coup on va on a 5 cavaliers qui vont sortir du jeu bah écoutez ouais il faut que j'envoie une carte dans le jeu toi peut-être on a que 4 qui vont sortir après c'est peut-être mieux ouais mais tu vas revenir à ta force de base donc tu vas être à 10 vaut mieux que je laisse que j'en laisse peu mais qu'il soit vraiment très fort et si j'envoyais le forgeron dans le dans le jeu pour le rejouer juste derrière mais avec quoi bah avec rien en fait non pas le forgeron ou ou Renard tout simplement ou alors toi je te rejoue directement je sais pas bah oui tout simplement en plus ça me sortira moins de cavaliers donc j'ai 4 cavaliers qui vont sortir ça c'est très bien donc je vais rejouer je vais rejouer celui qui est plus faible alors attendez d'abord d'abord longuant pour que j'évite de me mélanger ah oui d'abord les cavaliers qui sortent ouais pas de soucis est-ce que j'ai assez de place je crois que j'ai pas assez de place et bah t'es bah t'étais le plus faible est-ce qu'il y a une unité plus faible aussi qu'on peut améliorer Renard ah non le forgeron tiens oh ils sont tellement mal placés ces estafiers quelle horreur mais pourquoi j'ai gardé la bannière avec cette capacité là c'était pas nécessaire mais pourquoi fallait garder le corps c'est le seul truc que j'ai pas remis en question lorsque j'ai refait mon jeu tout à l'heure bon là normalement la capacité active d'Arva elle est bloquée et en plus c'est bien pour lui 4 points à chaque fois ok 4 points à chaque fois ouais bon j'ai activé ces médecins de vie cover avec mon histoire de nain de ma hacam enfin porte bouclée de ma hacam plutôt est-ce que ça va enfin passer est-ce qu'après près de 2h20 d'enregistrement pour des bonus sur Thronebreaker aujourd'hui c'est la bonne 14 c'est faible donc j'ai un 14 et l'autre j'ai pas vu ce que c'était peut-être un 14 aussi en plus j'ai pas eu trop de chance parce que j'ai tiré quand même 3-20 qui aura été très bien enfin un peu plus même j'ai un 14 et un 12 c'est faible quand même j'ai pas eu de chance là j'ai pas eu de chance sur les les cavaliers qui sont sortis mais ça va passer ça va passer incroyable oh la la enfin on va pouvoir voir la suite yes où est-il je veux le savoir le Nilfgaard avait l'avantage mais les escadrons noirs avaient reçu un cours moral à présent ils se servaient davantage de leurs boucliers que de leurs épées lorsque Mev parvint enfin à percer leur rang ils levèrent les bras pour se rendre le château de Rive était tombé elle en avait repris le contrôle Mev se montra clément envers ses prisonniers de guerre car elle savait parfaitement qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres la mort n'attendait qu'à l'aide d'Ahi le Nilfgaardien qui leur avait donné ses ordres hélas le général avait disparu un prisonnier révélat qu'Ebdahi s'était enfui dès que les lyriens s'étaient lancés vers le donjon il s'était laissé glisser jusqu'à la basse cour dans un panier en osier servant à transporter la nourriture recroquevillé sous des pelures de pommes de terre et d'autres déchets il s'était enfui comme une vulgaire vermine Meve maudit son manque de chance et s'appuya contre un merlon il restait encore quelques heures avant l'aube mais déjà l'horizon commençait à rougeoyer les troupes de réserve du Nilfgaard approchaient mais il était maintenant trop tard pour empêcher la chute du château je l'aurai marmonne à la reine plus pour elle-même que pour quiconque je jure sur tout ce qu'il y a de sacré que j'attraperai cette ordure mais pour l'heure il y a urgence nous devons préparer notre défense cette nuit-là marqua un tournant dans la guerre la bataille pour le château de Rive en étant le pivot en reprenant non seulement le château en une nuit mais aussi en repoussant une nouvelle armée d'envahisseurs Meve remporta une grande victoire et prouva que le colosse Nilfgaardien avait des pieds d'argile les armées du nord s'étaient unies et semblaient maintenant passer à l'offensive partout les forces impériales si elles restaient encore bien supérieures en nombre étaient éparpillées sur des milliers de kilomètres leur position était intenable et les commandants Nilfgaardien en avaient bien conscience une bataille décisive leur donnait encore une chance ils livrèrent donc cette bataille et subirent une défaite retentissante quelques mois seulement après cette nuit mémorable arrive l'armée impériale se retrouva complètement désorganisée la forteresse d'Aldersberg restait le dernier point de résistance le général Hebdahi et les survivants du groupe d'armée est s'y étaient retranchés cet endroit où le Nilfgaard avait triomphé brillamment au début de la guerre allait maintenant être témoin de sa défaite imminente en fin de compte il semble que l'histoire ait le sens de la justice ou le sens de l'humour même si Maeve avait déjà reconquis son royaume elle refusait encore de ranger son épée car le roi des Mavend avait demandé son aide pour purger Edirne de l'envahisseur comment pourrait-elle refuser d'une part elle était redevable envers le roi et d'autre part elle désirait ardemment régler ses comptes avec Hebdahi je me suis entretenu avec le messager de Demavend Majesté le roi a encerclé Aldersberg il attend et ne lancera pas l'assaut avant votre arrivée bien je ne voudrais pas manquer ça dites aux troupes de se préparer leur colère va pouvoir s'exprimer bien sûr Majesté oui y a-t-il autre chose pardonnez mon audace Majesté mais je m'inquiète pour vous vous ne dormez pas vous avez le teint maladif je repense souvent à cette nuit arrive je repense à la mort de Gascon j'ai peut-être commis une erreur sa mort aurait peut-être pu être évité c'est vrai Majesté il n'avait pas besoin de se trouver là je suis un soldat j'ai juré de vous servir Gascon lui non il aurait pu partir quand il voulait la culpabilité et les regrets vous accablent Majesté je le sais mais il s'est engagé de son plein gré en sachant très bien pourquoi Gascon a donné sa vie car il vous en jugeait digne c'est la plus grande preuve d'amitié le plus grand cadeau qu'on puisse faire acceptez-le Majesté et souvenez-vous de lui avec gratitude plutôt qu'avec du chagrin wow c'était pas adorable enfin il se décoince un peu et il parle pas à sa reine mais à son amie effectivement Gascon ce qui dans les deux cas Reynard ou Gascon ce qu'ils font c'est c'est tellement génial et bah oui Mev tenait à lui aussi quoi là j'ai envie de dire vous avez raison merci et bah je regrette aussi que Gascon soit mort moi je veux que les deux survivent donc les autres bonus vous inquiétez pas le fiston on va y passer aussi et ce sera horrible ce sera pareillement horrible pour Mev mais pour nous ce sera peut-être un peu moins douloureux mais Villam est quelqu'un de bien cela dire ça reste quelqu'un de très bien il devient quelqu'un de très bien si on lui pardonne il devient même quelqu'un de très bien si on refuse son offre et qu'on le renvoie dans le château de Rive bien sûr donc ça c'est un peu plus tôt dans le chapitre donc là du coup je vais jouer comme avec comme dans mon autre partie je vais je vais me sentir mal parce que un ami qui meurt pour toi t'es évidemment tu ressens de la gratitude mais tu te sens mal quoi parce que tu te dis ben il l'a fait pour moi donc c'est normal de culpabiliser un peu quoi vous avez raison il n'y a pas de plus grand cadeau mais je n'ai rien demandé je n'en veux pas combien d'autres gens ont donné leur vie pour moi des milliers des dizaines de milliers imaginez-vous le fardeau qui pèse sur moi je suis las Reynard tellement las assez parlé nous devons marcher jusqu'à Aldersberg majesté si vous permettez certains de nos compagnons aimeraient s'entretenir avec vous la guerre sera bientôt terminée et nos chemins vont peut-être se séparer je vois merci je passerai aux messes tout à l'heure alors c'est là le moment important parce que vous savez quelle fin je voulais moi moi je voulais la fin où Meve et Reynard ils sont enfin ensemble comme des amoureux qui le savent qui savent qu'ils sont aimés et qu'ils aiment ok et c'est là que ça se passe parce que même avec Reynard en vie on peut très bien finir le jeu sans que les deux finissent ensemble il faut qu'il y ait un dialogue pour ça parce que je me suis un tout petit peu renseigné bon au niveau du destin de tous nos personnages Isbel Arnjolf et Gabor en tout cas donc ce sont c'est avec eux qu'on a fini notre histoire dans la série principale donc on sait ce qu'ils deviennent Gabor et Isbel intègrent la cour de Meve donc pour les relations à Akam et pour Isbel je sais même plus simplement parce que c'est quelqu'un d'assez sage c'est une guérisseuse donc quelqu'un de bien tout simplement et Arnjolf je crois qu'il va repartir je sais plus je sais même j'ai même pas retenu ce que faisait Arnjolf après je pense qu'il se barre pour refaire la guerre peu importe mais ce qui est important oui on va quand même un peu pleurer pour Gascon aussi parce que j'ai bien pleuré pour Reynard et c'est une fin qui me convient pas je veux qu'il vive quand même même s'il repart dans la forêt au bout d'un moment au bout d'un long moment j'imagine bon c'est triste c'est triste mais là c'est le dialogue que je veux avoir j'ai travaillé près d'une heure de deux heures et demie aujourd'hui pour l'avoir ce dialogue j'aurais pu baisser les difficultés du jeu pour faire la dernière bataille en tout cas pour la refaire mais sinon est-ce que ça aurait été aussi satisfaisant ? oui majesté la guerre sera bientôt finie que fera ensuite Reynard au dos ? ce que vous m'ordonnerez majesté il y a un problème madame ? oh oh c'est le dialogue le dialogue oui parce que donc je sais plus si je l'ai déjà dit c'est très compliqué parce que j'ai dit tellement de trucs aujourd'hui j'ai été voir quelques-unes des fins sur les lits sur enfin toutes les combinaisons de fins possibles en tout cas tous les éléments de fins possibles toutes les mini fins on va dire possibles et donc j'ai vu un petit peu les commentaires de certaines choses et donc voilà j'ai vu les gens discuter et effectivement pour que sa majesté et le général s'avouent enfin ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre ce que je voulais depuis très longtemps il faut avoir ce dialogue donc il faut que Reynard soit en vie bien sûr sinon le dialogue n'est pas possible et c'est Mev qui fait le premier pas en même temps c'est logique parce que Reynard se permettrait jamais le connaissant de sortir ainsi de son rôle c'est peut-être plus simple si c'est Mev qui le fait parce qu'il je pense qu'il a atrocement peur de froisser Mev et d'être ainsi éloigné d'elle donc il préfère qu'elle ne le sache pas plutôt que de risquer de la perdre et ça c'est beau on peut dire non rien mais on voit qu'elle est déçue Mev elle veut qu'il lui avoue elle lui tend des perches et Reynard ne le voit pas je suis fatigué excusez-moi il est tard en plus deux heures et demie que je joue je voulais tellement ce dialogue j'en ai et on l'a enfin ce qu'il y a c'est que je n'ai plus envie de vous commander majesté dois-je m'en aller est-ce que vous me chassez de la cour non Reynard je veux que vous restiez mais je ne veux plus être simplement votre reine est-ce que vous comprenez oui je comprends Mev c'est parfait c'est parfait seulement quelques phrases et c'est parfait je suis ému excusez-moi c'est tellement beau et de voir leur sourire sur leur visage enfin leur premier regard sans retenue aucune le premier sourire le premier le premier bah tout simplement ouais tout simplement première fois qu'il se regarde sans porter de masque on va dire parce que bien sûr bien sûr ils avaient déjà des sentiments ils essaient de le cacher quand même hein mais là et oui je comprends Mev alors que Gascon lui sans filtre aucun hé Mev c'est votre majesté Gascon ouais ouais ok bah appelez-moi duc des chiens aussi s'il vous plaît génial ah c'est parfait c'est parfait je vais le revoir ce dialogue encore et encore Gascon est mort mais ceci emplie mon coeur de joie c'est horrible à dire pour Gascon mais oui et regardez Mev est heureuse enfin enfin elle a son fils et son amoureux elle a perdu un ami certes c'est bête qu'on puisse pas sauver des trois quand même oh non c'est dégoûtant c'est dégoûtant il est temps que je parte est-ce qu'on peut lui reparler oui majesté mais non il n'y a pas d'où ah je pensais qu'ils avaient le sens du détail oui bon là c'est parce qu'il y a d'autres personnes autour ils ont parlé tout bas juste avant pour se dire il est temps que je parte bon maintenant il faut que j'aille jusqu'à la fin du jeu pour avoir pour avoir la toute fin je suis tellement content hi 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 mev vit l'un de ses éclaireurs un certain caporal Larkin arrêtait sa monture et scrutait des yeux les bois majesté j'aurais juré avoir entendu quelque chose peut-être un murmure mais c'est fini tout est redevenu calme c'était peut-être bien mon imagination en fait votre imagination mev lui posa une main sur l'épaule personne n'a l'essence plus aiguisé que vous si vous dites avoir entendu quelque chose mieux vaut aller voir de plus près le caporal Larkin la salua puis fit avancer sa monture jusque sous les arbres soudain englouti par l'ombre il inspecta attentivement les environs quelque chose attira son attention il mit pied à terre et repoussa quelques fougères dévoilant ainsi des traces dans la boue majesté cria-t-il en se retournant rapidement vers la route donnez la lettre l'esquillard une flèche siffla dans l'air et lui transperça la gorge le réduisant subitement au silence puis la forêt s'anima et résonna de cris dans la langue ancienne les elfes attaquaient les combattants dame margarita n'eurent aucune chance contre mèvres lorsque les bruits de combat se turent enfin la reine victorieuse jeta son bouclier criblé de flèches puis elle ordonna qu'on amène devant elle le meneur de la troupe elle s'attendait à voir un fort en gueule qui renaclerait lui cracherait au visage en criant mort à tous les doïnes cependant l'elfe ensanglantée devant elle n'était pas un semeur de discorde arrogant il évitait de croiser son regard et ses lèvres tremblaient légèrement tu as l'air jeune elfe quel âge as-tu ? trente ans ? plus ? vingt-sept madame vingt-sept ans un âge merveilleux quel dommage de mourir si jeune je vous en supplie rena j'implore votre pitié sinon pour moi au moins pour ma pitié ? c'est une plaisanterie ? vous nous avez tendu une embuscade attaquée comme des bandits et maintenant tu oses implorer ma pitié ? ce n'était pas une embuscade ne me prends pas pour une sotte je sais ce que j'ai vu et je connais l'art de la guerre ce n'est pas vous qu'on voulait affronter Zvere alors qui a tué le caporal Larkin ? des marmottins ? quand on vous a vu sur la grande route on est parti se cacher dans les bois on voulait que vous passiez votre éclaireur à Louis Tréfine il a entendu quelque chose puis repéré nos traces comprenez on n'avait pas le choix là je vais jouer différemment parce que là j'ai envie de leur pardonner j'ai envie de les laisser partir pour voir ce que ça va donner et justement pour voir si la fin va être différente concernant les non-humains dans mes royaumes alors que là tout ça se passe en Edirne mais bon après c'est vrai que la nouvelle de leur libération de la clémence de Neve ça peut rassurer ça peut se répandre et ça peut rassurer les non-humains sur les intentions de la reine tes excuses ne m'intéressent pas je veux qu'on l'enchaîne et qu'on l'envoie à Demavend vous ne comprenez pas il est oh je comprends très bien je connais sa haine pour votre race mais je m'en contrefiche peu après les Edirniens emmenèrent tous les prisonniers elfes de mer il n'est pas difficile de deviner ce qu'il a vint d'eux ah non mince je ne savais pas que bon bah dommage désolé donc il n'y a qu'un seul dialogue apparemment qui qui permet de discuter un peu il y en a marre il y en a marre et donc ils étaient prêts à rejoindre Yorvet oups là pour le coup je me suis raté bon tant pis c'est pas grave je pourrais recommencer le le l'épilogue mais bon c'est pas grave tant pis tant pis tant pis ce sera pour une prochaine fois ce sera pour une autre un autre bonus mince je ne pensais pas que même allait dire directement stop la conversation est finie emmenez-les le choix numéro 2 enfin le choix en haut à droite oui ça je me doutais bien que ça allait mettre fin à la conversation par contre je pensais qu'il y aurait quand même une option de dialogue avec avec le choix que j'ai pris là donc finalement le choix vers la clémence c'est le choix que j'avais fait à la base alors que je n'avais aucune intention de leur pardonner c'est quand même drôle l'armée lyrienne approchait enfin d'aldersberg se trouvait cette fois sur le terrain tandis que les soleils n'ilfgardiens en lambeaux couronnaient les tours du fort la reine trouva sans peine l'attente de Demavelle tissée de soie et décorée de bordures en fil d'argent elle resplendissait dirait que le royaume est revenu sur le chemin de la vertu marmonna Maeve la voilà la reine Maeve la sauveuse du nord la pourfendeuse du soleil je n'apprécie guère les moqueries je ne me permettrai pas ces mots ne sont même pas les miens maître jasquier en personne a écrit une balade sur toi la bataille pour le pont si l'on en croit ce bard tu es aussi farouche à l'épée qu'un sorceleur tu m'as l'air un peu jaloux franchement Maeve je le suis j'ai manqué de cran ou de détermination quand tout le nord s'est effondré toi seul as eu le courage de résister que cela nous serve à tous de leçons pour l'avenir en parlant d'avenir comment va ton fils Baldwin il grandit à vue d'oeil et c'est le portrait craché de son vieux père tant mieux bonne nouvelle vu la profession de sa mère c'est maintenant la comtesse d'Amereta de Gouletta une dame de la cour ton épouse légitime doit être ravie difficile à dire en fait je ne l'ai pas vue depuis un moment le devoir me retient loin d'elle tu comprends le travail dur je n'en doute pas et même souvent la nuit je ne te le fais pas dire mais assez parlé de moi puisque nous sommes là comme deux commères dis-moi que devient Vilem ? il est ici avec moi oh enchaîné ? non avec sa couronne de prince nous avons trouvé un accord le passé est le passé de leçon pour l'avenir ? que veux-tu dire ? Mev ma chère tu sais que cette guerre ne changera rien il y aura toujours d'un côté le Nilfgaard et de l'autre le nord nous signerons des traités les escadrons noirs se replieront mais personne ne se satisfera des anciennes frontières pour ma part j'en suis parfaitement satisfaite et j'aimerais que les gens commencent à respecter ces frontières ah Mev tu es une sacrée guerrière mais pas un stratège essaie de voir les choses sous un autre angle de penser à long terme si nous laissons le Nilfgaard reconstituer ses forces il nous envahira à nouveau dans dix ou vingt ans nous devons prendre des mesures préventives, préemptives peu importe le terme savant il faut bâtir une très grande armée se tenir en embuscade et lui briser les reins quand il s'y attend le moins imagine si nous unissions nos forces arrête je n'ai pas envie d'entendre ça tu ne me mettra pas cette idée dans la tête je vais t'aider à reprendre Aldersberg mais ensuite je rentrerai chez moi où je compte vivre jusqu'à un âge avancé ah très bien comme tu voudras nous pouvons attaquer la ville quand nous voulons mais mes éclaireurs indiquent qu'une petite unité Nilfgaardienne approche par le sud ils évitent les routes et chevauchent uniquement de nuit ils escortent quelqu'un qui donc ? aucune idée peut-être un mage dur à dire en tout cas il pourrait semer le chaos dans nos rangs alors il faut veiller à ce qu'il n'atteigne pas Aldersberg avant de lancer notre attaque je m'en charge tu en es sûr ? tu dois être fatigué après ce long voyage tu es loin d'imaginer à quel point mais je veux en finir avec ça le plus vite possible Maeve partit immédiatement à la recherche des Nilfgaardiens avec à sa suite plusieurs cavaliers ses éclaireurs qui avaient guidé son armée à travers les montagnes de Mahakam et les marais d'Angren étaient les meilleurs ils retrouvèrent rapidement la piste de l'ennemi par la majesté ils sont plus très loin les troupes de Maeve rattrapèrent la mystérieuse unité impériale le jour même les cavaliers lyriens encerclèrent l'ennemi forçant les Nilfgaardiens à s'arrêter un silence s'établit tout devint si calme que l'on n'entendait plus que le grincement des arcs bandés des lyriens qui parmi vous parle la langue commune ? moi votre majesté je vois que tu sais à qui tu as affaire comment t'appelles-tu ? Kaldwin votre majesté enfin un nom Nilfgaardien que je peux prononcer alors Kaldwin cette guerre sera apparemment terminée d'ici deux jours tout au plus ce serait bête de mourir maintenant non ? en effet madame bien j'ai fait couler assez de sang et je ne souhaite pas en voir davantage alors tant que vous ne me donnerez pas une bonne raison de vous tuer vous pourrez repartir d'ici en vie maintenant parle qu'apportez-vous au général Hebdaï ? une lettre ce doit être urgent qui l'a écrite ? la tendre épouse du général ? non votre majesté l'empereur tu dois être quelqu'un d'important pour transporter une lettre d'émir en personne pourtant tu portes un simple uniforme sans distinction visible qui es-tu vraiment Kaldwin ? un espion ? je ne suis qu'un simple messager votre majesté ne me mens pas je sais comment voyagent les messagers seul sans armure sur un cheval rapide mais toi une unité de cavalerie lourde t'escorte j'apporte souvent des ordres que les destinataires n'ont pas envie d'accomplir voilà pourquoi je ne voyage jamais seul donne-la moi j'ai juré de remettre la lettre au général Hebdaï ou de donner ma vie très bien et si c'était mon traducteur qui lisait cette lettre il te la rendrait ensuite ainsi tu ne manquerais pas à ta parole et qui sait tu pourrais même survivre et si je refuse ? devine soit j'accepte votre offre le messager brisa le sceau puis remit la lettre au traducteur de Maeve qui l'a lu celui-ci équerquilla grand les yeux puis murmura quelque chose à l'oreille de la reine vraiment ? il n'y a pas d'erreur ? la vie est décidément pleine de surprises bien Kaldwin c'est ton jour de chance tu peux accomplir ta mission mais à une condition laquelle ? salue le général de ma part quand tu lui remettras la lettre Kaldwin et son escort partirent en direction d'Aldersberg les soldats lyriens regardaient leur reine incrédule ne pouvant croire qu'elle allait laisser le Nil gardien accomplir sa mission secrète Maeve ne put s'empêcher de rire ils comprendront demain pensait-elle le général Ebdaï avait formulé une série de demandes arrogantes avant d'envahir la lyrie et rive le Nil gardien s'était montré impudent car il se croyait assuré de remporter une victoire rapide et décisive cependant il reçut lui-même un ultimatum plusieurs mois après un ultimatum signé de la main de l'empereur Émir Varem Reis le message était concis et sans ambiguïté le général Ebdaï mort l'armée Nilfgaardienne sombra dans le chaos les rois du nord unis en profitèrent pour frapper l'ennemi leur victoire fut totale les forces nordiennes acclamèrent leur commandant et leur monarque mais aucun avec plus de vigueur que la seule reine qui se trouvait parmi eux beaucoup rêvent de réaliser l'impossible mais vie était parvenue grâce à son intelligence sa détermination et son audace elle avait déjoué l'invasion Nilfgaardienne son règne dura encore de nombreuses années il fut sévère mais toujours juste la donzelle a donc sauvé le nord des escadrons noirs on peut présenter les choses ainsi eh ben mon vieux et un homme s'en est trouvé un après tout ça laisse tomber ça fait toute la nuit qu'il cause l'histoire est finie il est temps de pioncer oui d'autant qu'on a encore une longue route devant nous tu dois avoir le gosier complètement sec après tout ça mais je voudrais bien savoir ce qu'ils sont tous devenus Reynard Gascon très bien par qui va-t-on commencer Willem ? il s'efforça de regagner la confiance et le respect de sa mère il se chargea de nombreuses missions risquées au mépris du danger le gamin dont le Nilfgaard s'était servi se met maintenant la terreur le long de sa frontière et il semblait être le plus digne successeur de Meve Gascon fut inhumé avec les plus grands honneurs mais dans la plus grande tristesse d'autres seigneurs portèrent son cercueil tandis que des soldats en tenue de parade faisaient résonner les tambours funèbres en outre un nouveau personnage de pierre fit son apparition dans le caveau des brossards le chien d'arrêt du blason familial en évidence une couronne du cal sur la tête même si le Nilfgaard devait surtout sa défaite à Meve son nom était prononcé avec le plus grand respect dans l'empire les soldats revenus de campagne parlaient avec admiration de son courage et de sa générosité ils l'appelaient Gledin la tenace une fois que les scoyatels eurent quitté les royaumes du nord les elfes et les nains qui ne s'étaient pas révoltés sortirent des bois même s'ils regagnèrent leur foyer dans des communautés humaines ils vécurent dans la peur constante de leurs voisins parfaitement conscients qu'un nouveau massacre pouvait survenir quant à Meve comme je vous l'ai dit elle régna d'une main de fer avec Reynard toujours à ses côtés pour la tempérer et la soutenir il n'était plus le général et le fidèle conseiller de la reine il était devenu plus que cela pour elle bien plus et maintenant si vous permettez sur laissez-le les gars il se repose un peu au moins jusqu'à sa prochaine histoire j'aime bien cette fin bon sauf pour les pauvres elfes et enfin non-humains en général qui n'avaient rien à voir avec les scoyatels et qui devaient subir la haine des humains ça ça a été un gros c'est un gros problème dans le monde du sorceleur la méfiance constante entre les humains et les non-humains et j'ai pas réussi dans ma partie à rassurer tout le monde j'étais très sévère avec les scoyatels du coup ça a eu des répercussions sur les non-humains aussi bon on va pas se refaire tout le générique mais j'aimerais revenir sur plusieurs choses alors Gascon donc Gascon est mort bien sûr et j'avais dit qu'il y avait deux fins possibles où Gascon mourait en fait donc il ne meurt que par un seul moyen c'est par la mission au château de Rive mais en fait le lieu où il est inhumé dépend de de ce qu'on a fait avec 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 le le cimetière des Brossards moi je l'ai rénové donc Gascon a pu être pas incinéré mais inhumé si je ne rénove pas le cimetière des Brossards il est tout simplement inhumé au château de Rive là où est inhumé Rénard si c'est lui qui meurt et j'imagine que Willem est inhumé au château de Rive aussi s'il meurt on verra ça dans d'autres bonus il y a un détail très important qui m'avait échappé et j'aurais dû le voir parce que on a vu le narrateur se lever de sa chaise on l'a vu enlever sa capuche et j'ai regardé son visage dans l'épisode 78 de ma série principale et je me dis mais mince je le reconnais pas je devrais savoir qui c'est en fait parce qu'il y a un mystère quand même sur l'identité de ce personnage et j'ai pas regardé au bon endroit effectivement il a trois oiseaux sur ses vêtements trois oiseaux c'est sur sa cape ou sur son sur son haut je sais plus je ne sais plus quel vêtement a ce truc là si la cape passe par devant enfin bref il a trois oiseaux et bien le narrateur n'est autre que Borsche trois choukas et oui alias vilaine traîne terre vilaine traîne terre merde ve ve Borsche trois choukas mince c'est marrant parce que choukas pas choukas euh c'est marrant parce que tout à l'heure je m'entraînais à le dire vilaine traîne terre merde ouais en anglais c'est peut-être un poil plus simple en français on a tendance à s'emmener les pinceaux mais voilà c'est donc le fameux attention spoilers pour les bouquins et pour la série c'est donc le fameux dragon doré que l'on voit dans la série et qu'on voit dans le deuxième livre donc un élément assez important quand même l'identité du narrateur qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs il y a d'ailleurs un gros indice apparemment au début du jeu lorsqu'on rencontre Egg de Denel parce que le narrateur dit bien connaître Egg de Denel et Yennefer et justement Egg et Yennefer donc se sont croisés justement dans la chasse aux dragons à laquelle a participé également Borsch sous couverture bien sûr ce qui explique pourquoi effectivement ils se connaissent bien et ça m'avait échappé effectivement il y a pas mal d'autres choses qui m'ont échappé notamment sur l'origine de Garnicora et sur la quête du Feu Follet la quête du Feu Follet il faut il faut avoir en mémoire lorsqu'on l'a fait les histoires que nous raconte Yvo sur les origines potentielles de de Garnicora et justement la quête du Feu Follet qui nous mène vers un chariot ou une une future mariée a été victime d'un accident et bien ça ça nous raconte justement la véritable origine de Garnicora Garnicora c'est une princesse ou en tout cas une femme de une femme de noble donc une une noble tout simplement qui allait se marier qui a eu un accident qui est resté coincé dans le marais et qui a été dévoré par les sangsues et qui dans un qui a donc hurlé de désespoir et la magie l'a transformé en une créature dont les dont les sangsues et les tiques se nourrissent Garnicora donc ça ça m'avait échappé aussi parce que du coup vu que j'ai refait quasiment tout le jeu sur une autre sauvegarde qu'on reprendra d'ailleurs dans pas longtemps c'est prévu c'est même le prochain bonus là par contre Mev sera beaucoup moins sympa il y a un autre détail qui est assez chouette Mev n'a pas la même expression de visage si elle règne toute seule avec Willem ou avec Reynard si elle règne toute seule elle a un regard en tout cas un visage très sévère avec Willem neutre elle aurait pu sourire c'est son fils quand même et avec Reynard elle a un petit sourire ah c'est quand même bien c'est quand même bien par contre je regrette je regrette un truc au niveau de Reynard c'est que on n'a pas tellement d'épilogue le concernant sauf si bien sûr il finit avec Mev autrement enfin s'il finit avec Mev ou s'il meurt autrement s'il survit mais qu'il n'est pas avec Mev ben c'est tout c'est un peu dommage Reynard très discret mais un homme très bien il mérite peut-être un petit peu plus de crédit qu'on ne veuille bien lui accorder certes il est un peu effacé il est très proche de la reine il obéit aux ordres tout ça mais c'est c'est tout simplement quelqu'un qui respecte la hiérarchie c'est quelqu'un avec des valeurs quelqu'un qui quelqu'un qui n'a jamais finalement dévié du droit chemin tout simplement sauf peut-être quand il était jeune lorsqu'il a critiqué le roi original bien sûr mais mais depuis il s'est assagé bien sûr il a failli mourir à cause de ses bêtises et voilà donc Reynard ouais coeur sur Reynard coeur sur Gascon aussi quand même qui meurt en héros ah là là et qu'est-ce que je voulais dire oui c'est dommage qu'on n'ait pas eu un petit peu plus entre Mev et Reynard on a eu la conversation où ça y est ça y est on se disait les choses en tout cas on on se faisait comprendre on envoie des signaux beaucoup plus clairs donc les deux hein je t'envoie des signaux est-ce que t'as compris oui j'ai compris je t'envoie le signal pour te dire que j'ai bien compris mais il n'y a pas eu de bisous moi j'aurais bien aimé avoir une petite cinématique où où il y a un bisou un câlin je ne sais pas parce que bon après tout ils ont bien le droit de se reposer maintenant et de profiter un petit peu de la vie et d'être heureux aussi bon du coup Mev dans cette fin là a sauvé son fiston ça quand même c'est cool elle est avec l'homme de sa vie en tout cas le nouvel homme de sa vie je ne sais pas je ne sais pas si elle l'aimait énormément tiens encore une fois on voit les les doubleurs français gros coup de chapeau excellent travail qu'est-ce que je disais du coup donc elle a récupéré son fiston donc ça c'est chouette voilà le nouvel homme de sa vie je ne sais pas si avec Réginald c'était l'amour fou peu importe mais au moins histoire d'amour on est bien et bon Gascon voilà ne va pas retourner à sa vie de bandie ce qui est dommage quand même c'est dommage un peu décevant quand même non mais Gascon quand même quand même bon bien sûr parmi enfin en tout cas il y a une personne qui meurt forcément avant la bataille du château de Rive en ouvrant les portes justement en ouvrant la grille et il y a trois victimes potentielles Rénard Gascon et Willem il faudra tester la troisième option donc peut-être la fin qu'on va préférer j'imagine Rénard et Gascon tous les deux en vie et Willem mort en héros il y a une fin horrible pour Willem mais ça on verra ça plus tard et on testera on testera ça dans mon autre sauvegarde justement avec Villet avec Mev impitoyable envers un Yves Gardien parce que là elle est respectée dans ma sauvegarde dans la sauvegarde de ma série sur Youtube mais dans notre sauvegarde je peux vous dire que les Yves Gardien je les ai pas épargnés du tout oh je les ai mais démolis à toutes les occasions qui se présentaient alors là ça va être ça va être costaud j'ai vu l'autre fin justement comment Mev est perçue par une Yves Gardien si elle n'est pas on va dire respectée elle est toujours respectée d'une certaine façon mais très différemment bon je l'ai vue en anglais cela dit je l'ai pas vue en français donc ce sera très bien avec la voix du narrateur de voir ce que ça donne est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant que l'on parte donc c'est une fin que j'aime plutôt bien donc effectivement le fils l'amoureux c'est bon on a perdu un ami certes un très bon ami mais qui qui s'est marré avant de mourir le mec imperturbable jusqu'au bout absolument génial absolument génial donc il y aura d'autres bonus d'autres voies qu'on va explorer vous inquiétez pas avec peut-être un petit bonus lecture aussi pour une autre vidéo sur on va dire le profil de Mev et même pourquoi pas le profil d'Ardal le grand rival je pense que ça peut être assez intéressant en tout cas ceci clôture le premier bonus de Thronebreaker on va tester d'autres fins donc on se quitte et on se retrouve très bientôt enfin très bientôt j'exagère peut-être mais bientôt sur Thronebreaker ce jeu est incroyable je l'adore salut tout le monde à la prochaine de Thronebreaker on se retrouve à la prochaine de Thronebreaker à la prochaine de Thronebreaker on se retrouve – Sous-titrage FR 2021